L'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine Procaccia, monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci monsieur le Président, bonjour monsieur le ministre, mes chers collègues. J'attire par cette question l'attention sur les conséquences des délais particulièrement longs pour la présentation à l'examen du permis de conduire dans le Val-de-Marne. En France, le délai moyen entre la fin de la formation pratique et l'examen varie de quelques semaines à deux mois. Dans mon département, il atteignait six mois lorsque j'ai posé cette question au mois de juillet. C'est presque maintenant huit mois qu'il faut attendre à des personnes qui ont raté pour la première fois leur examen pour pouvoir être réinscrites. Une telle situation est embarrassante pour les élèves qui doivent faire face à des coûts qui ne sont pas prévus dans les forfaits qu'ils ont souscrits avant même qu'ils passent l'épreuve théorique du Code. Entre la dernière heure de formation et le passage à l'examen, de nombreux élèves doivent donc reprendre des leçons supplémentaires d'une ou deux heures par mois pour conserver leur acquis. Ce surcoût imprévu est source de relations conflictuelles entre les auto-écoles et leurs élèves puisque les élèves ne comprennent pas qu'elles doivent attendre aussi longtemps et que ce n'est pas à cause de l'auto-école. Et si l'élève a échoué une première fois, ces coûts deviennent absolument exorbitants compte tenu des délais. L'obtention du permis de conduire est essentielle, vous le savez, pour trouver un travail. Il est indispensable à la mobilité, y compris en Ile-de-France, où les transports en commun ne sont pas présents partout et où il est difficile d'aller d'un endroit à l'autre. Ce rallongement des délais est dénoncé par les professionnels depuis 2010 dans le Val-de-Marne. Le préfet avait alors décidé, à titre exceptionnel, de faire appel à des inspecteurs d'autres départements pour débloquer la situation. À titre de comparaison, il y a moins d'inspecteurs dans le Val-de-Marne qu'en Bretagne, eu égard à la population. Une seule personne s'occupe de l'enregistrement des dossiers qui sont déposés à Créteil. Il faut au moins quatre mois pour qu'une auto-école obtienne le renouvellement de son agrément quinquennal. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelles mesures comptent prendre dans l'immédiat le ministre de l'Intérieur pour désengorger cette situation critique en Val-de-Marne ? Et quelles mesures durables veulent-ils mettre en œuvre pour que les élèves qui n'attendent plus aussi longtemps, pour les inspecteurs qui ne sont pas assez nombreux, et pour les auto-écoles dont certaines sont à la veille d'un dépôt de bilan à cause de ces dysfonctionnements ? Merci. Merci, mes chers collègues. Les paroles sont de M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Madame la sénatrice Catherine Procacia, vous avez interrogé le ministre de l'Intérieur sur l'importance des délais pour la présentation à l'examen du permis de conduire, notamment dans votre département du Val-de-Marne. Manuel Valls regrette de ne pouvoir être présent parmi nous ce matin. Il m'a cependant transmis les éléments de réponse suivants. L'accès au permis de conduire est un sujet important, car comme vous l'avez rappelé, le permis n'est pas une simple autorisation administrative. Il est pour beaucoup de jeunes synonyme d'accès à l'autonomie, à l'emploi, bref, à l'âge adulte. Comme vous le savez, le nombre de places auxquelles chaque école de conduite peut prétendre pour présenter des candidats à l'épreuve pratique est fixé selon une méthode nationale qui tient compte notamment de la réussite de chaque école durant les douze derniers mois. Cette méthode d'attribution est complétée par plusieurs dispositifs qui permettent d'augmenter l'offre d'examens au niveau départemental lorsque celle-ci est saturée. Renfort d'inspecteurs de départements proches, mise en place d'examens supplémentaires le samedi, par exemple. Ces dispositifs permettent d'accorder des renforts ponctuels au département dont le délai d'attente entre deux présentations est supérieur à la moyenne nationale, nationale, en particulier à certaines périodes de l'année correspondant à un afflux des demandes. La mise en œuvre de ces mesures a permis d'obtenir sur l'année 2012 un délai moyen d'attente d'environ 86 jours au niveau national. 86 jours. Dans le département du Val-de-Marne, ce délai est supérieur, avec 120 jours. Même s'il n'atteint pas la durée de six mois que vous avez mentionné, ce délai reste trop long. C'est pourquoi le Val-de-Marne a bénéficié, au cours des neuf premiers mois de l'année 2013, d'environ 100 examens supplémentaires par mois, ce qui correspond à un renfort équivalent à un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière à temps plein. De plus, la longueur des délais dans ce département s'explique aussi par un taux de réussite à l'examen inférieur au taux national sur l'année 2012. 51,58% dans le Val-de-Marne compte 59,13% sur l'ensemble du territoire. Pour autant, le ministre de l'Intérieur est conscient de la nécessité d'ouvrir une réflexion globale sur la question des places d'examen. C'est pourquoi il a demandé à la présidente de la commission jeune et éducation routière du Conseil national de la sécurité routière de mener une concertation élargie sur ce sujet et de proposer un plan d'action. Merci, madame Procassia. Merci, monsieur le ministre. Je suis bien conscient que vous êtes le porte-parole du texte du gouvernement. Mais j'ai vu qu'aussi, en Outre-mer, il y avait aussi des problèmes de présentation de permis de conduire. Il n'y a pas qu'en Ile-de-France. Ce que je veux simplement signaler, c'est que cette durée moyenne et ce taux de réussite, on ne peut pas, si on se base sur le taux moyen entre l'Ile-de-France, le Val-de-Marne et le reste de la France, dire que 52%, c'est un taux d'échec plus faible. Mais c'est normal. Vous circulez en Ile-de-France, vous voyez que sur une heure de conduite, on peut passer 45 minutes bloqués dans des encombrements. Donc, effectivement, en Ile-de-France et dans notre département, il faut plus d'heures de conduite puisque l'on ne conduit pas dans les mêmes situations et que lorsque l'on est en province, pour une heure de conduite, vous conduisez une heure et non pas 30 ou 40 minutes comme c'est le cas chez nous dans cette région. Ça peut expliquer le taux. Ce qui explique aussi le taux beaucoup plus faible, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui passent le permis. Il y a eu 6445 personnes qui ont passé l'examen au premier trimestre dans le Val-de-Marne. À peu près 48% simplement l'ont eu. Et entre-temps, il y a eu 2848 demandes. J'ai fait le calcul, monsieur le ministre. Ça veut dire que sur l'année, on va avoir 25 000 personnes qui ont demandé le permis de conduire. Et on en a 12 000 en attente puisqu'on ne peut pas réserver le taux. Donc il y a une réflexion qui est menée peut-être, mais il faut tenir compte du stock et non pas du flux permanent. En Ile-de-France, la situation est plus tendue qu'ailleurs. Je trouve qu'il faudrait faire quelque chose, sans compter qu'un tiers des examens ont été annulés suite à la grève des inspecteurs du mois de décembre. Eh bien, si un tiers ont été annulés, ça va encore augmenter le nombre de personnes et encore retarder le passage de tous ces jeunes. J'espérais, monsieur le ministre, que monsieur le ministre de l'Intérieur dirait « je mets momentanément des moyens supplémentaires à disposition de la préfecture en mettant une personne de plus pour examiner les dossiers, en mettant une personne qui puisse regarder le réexamen des autorisations des auto-écoles ». C'est quand même absolument incroyable qu'on dise aux auto-écoles « ça fait quatre mois que vous avez demandé votre dépôt de dossier, mais je ne peux pas le réexaminer, votre agrément, donc je vous le donne d'office sans le réexaminer, parce qu'on n'a pas les moyens ». Ce sont quand même des situations qui sont complètement aberrantes. On m'annonce une concertation, ça veut dire que vous annoncez, monsieur le ministre de l'Intérieur, et non pas vous, monsieur Lurel, mais le ministre de l'Intérieur annonce clairement et simplement à tous les gens du Val-de-Marne, aux inspecteurs, aux auto-écoles et aux jeunes et moins jeunes qui passent leur permis de conduire, que rien n'est prévu pour améliorer la situation rapidement.